BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Aude Kersulek. Aude, généralement, on s'intéresse à l'évolution du Bitcoin, la star des crypto-monnaies, mais depuis quelques jours, c'est l'évolution de l'Ethereum qui attire l'attention des investisseurs. Pour quelles raisons ? Oui, la deuxième des crypto-monnaies, parce qu'on est toujours au-dessus de la zone des 1800 dollars, qui est une zone de support importante et qui, si elle était franchie à la baisse, serait un signal baissier significatif. Ça s'est particulièrement accentué ces derniers jours, cette baisse sur l'Ethereum, parce que c'est les valeurs technologiques aussi qui sont touchées. On l'a vu avec le Nasdaq qui avait beaucoup baissé ces derniers jours, qui était chahuté à cause d'une peur des taux élevés plus longtemps de la part de la réserve fédérale. Donc, on est à 1810 dollars ce matin pour l'Ethereum. Le Bitcoin a également quelque peu baissé depuis hier, 29 188 dollars. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, du côté des cryptos, on va quand même regarder ce qui va se passer sur l'emploi américain. Si des chiffres sont supérieurs aux attentes, ça va commencer à remettre en question l'idée de cette pause dans la hausse des taux et donc qui pourrait affecter aussi les crypto-monnaies. Et puis, on va parler des résultats qui sont tombés dans le secteur des cryptos, les résultats de Coinbase. C'était hier soir, après la clôture de Wall Street. C'est 107 milliards de dollars de revenus pour Coinbase. C'est moins que l'année dernière, à la même époque ou au trimestre précédent. L'Ebida est ressorti à 194 millions. Et il y a une perte nette de 97 millions concernant les attentes. Alors, il n'y a pas franchement de consensus. Donc, elles étaient assez disparates. Et au final, on est tombé au milieu. Mais la société dit quand même avoir baissé ses coûts de manière importante. L'objectif, c'était d'atteindre 50% de baisse des coûts. Et elle a réussi, selon le PDG, qui explique qu'ils ont commencé à devenir plus disciplinés financièrement il y a un an. Et donc, ça a apporté ses fruits au niveau de la composition des revenus. Ça a aussi un petit peu changé depuis l'année dernière. Parce que Coinbase a rapporté, pour ce deuxième trimestre, des revenus de transactions de 327 millions. C'est vraiment en baisse depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de transactions sur les cryptos. Mais dans le même temps, elle a augmenté ses revenus sur les abonnements sur cette plateforme. On a eu 147 millions l'an passé. On est passé à 335 millions. Et puis, Coinbase qui se félicite aussi d'avoir passé avec succès l'épisode de la SEC. Vous savez que le régulateur américain qui est après Coinbase, ça ne se voit pas tellement en bourse avec le cours qui, pour l'instant, est en augmentation depuis quelques semaines. Merci beaucoup, Aude Kersulek.